Mes confrères qui partagent ce plateau avec moi, Amagoshi Lapournon, Shérif Montionwa. Bonsoir, Shérif. Salut Gildas, salut Roland, salut téléspectateurs. J'espère que vous avez, vous pété la forme. Oui, ça va bien. Alors, l'autre invité aussi n'est plus à présenter, journaliste, reporter, sportif, un Lapournon, Roland Bédier, fan numéro 1 du Real de Madrid. Bonsoir, Roland. Bonsoir, Gildas, bonsoir, Shérif, bonsoir aux amours du courant. Pour vous, félicitations à Obassa. Merci. Alors, sans plus tarder, nous passons à la toute première rubrique de votre émission. Il s'agit de Afrique Foot. La cinquième journée du championnat béninois s'est jouée ce week-end avec les matchs de coton et de l'autopopo reportés en raison de l'absence de nombreux joueurs présents qui ne prennent pas aux différentes compétitions en coin. Je pense que c'est le Chan. Voilà, ils sont en train de jouer les éliminatoires du Chan. Les béninois qui, récemment, ont été battus par le Togo. Nous allons en parler tout à l'heure. Et des clubs comme les Bulfs du Borgo qui ont signé leur première victoire après cinq journées. Et les dockers, voilà, du port autonome de Cotonou et Zossi qui continuent le Belin en termes de saison. Chers téléspectateurs, voilà un peu le menu pour la cinquième journée du championnat béninois. Les résultats, vous pouvez les constater sur le tableau qui s'affiche sur votre écran. A.S. Cotonou qui a perdu à domicile au stade René Plevenin. Deux buts à zéro face à A.S. Sobema Péin et Ayema qui a fait matinule avec A.S. Polic. A.S. Polic. Il y a eu aussi le classico, voilà, béninois, le choc béninois entre les requins de l'Atlantique et les dragons de l'Ouémé. Le classique qui a été emporté par les dragons de l'Ouémé sur le score de trois buts à deux. Étoile Filantin a battu la GIA Kétui, deux buts à zéro. Et de l'autre côté, j'en parlais, les Bulfs du Borgou qui ont attendu la cinquième journée avant de s'imposer, avant de remporter leur premier match. Tiens, ils se sont imposés à domicile face à B.O. Asinade, un but à zéro. Banigansé aussi qui a eu raison de l'espoir de Savalou. Un but à zéro. Et A.S. Takouné qui a fait matinule pour cette cinquième journée. Voilà un peu ce qu'on peut retenir du classement, des résultats de cette cinquième journée. Chérif Monti-Moi, A.S. Sobema Péin qui continue. Sa folle montée, ça fait cinq matchs, quatre victoires, un match nu à A.S. Sobema qui actuellement est en tête du classement de la poule B de ce championnat. Oui, c'est une équipe qui a très bien commencé le début du championnat. Très vite, ils ont commencé avec des victoires. On attendait de voir la suite pour voir si A.K. va quand même récidiver. Il faut constater que l'armada offensif de cette équipe de l'Sobema est toujours en forme. Ils ont un groupe quand même très solide qui arrive quand même à déjouer les stratégies mises en place par l'équipe adverse. Cela s'est quand même remarqué par le dernier match, la dernière sortie de cette équipe. Ça a été quand même beaucoup plus facile pour cette équipe de pouvoir tirer son épingle du jeu. Le match quand même, tu parlais tout à l'heure de le match qui a opposé les dragons de l'Humé au requin de l'Atlantique, le classique, le classique un peu béninois qu'on a quand même suivi de près. Un classique quand même qui n'a plus d'engouement contrairement aux années antérieures où quand vous allez au stade René Pleven, etc. Quand même, il y a la motivation du public avec un jeu quand même assez intéressant pour constater que vraiment cet engouement n'y est plus parce que là, des équipes qui ne se comportent souvent pas bien. On a vu quand même la saison dernière des comportements de l'équipe de requin de l'Atlantique qui ne nous ont pas forcément plu. Je pense qu'à des moments donnés, ça décourage un petit peu le public. Mais néanmoins, ça n'a pas quand même empêché cette équipe des dragons de l'Humé de réussir à tirer son épingle du jeu. Un déplacement, pour les sceller, c'est une très bonne opération pour l'équipe des dragons de l'Humé qui ont réussi quand même à prendre les trois points du côté d'Abo Mekalavi. Alors, Roland Bédi, l'autopopo n'a pas joué, Coton FC de Huida n'a pas joué. Avec vous, nous allons rester également sur ce classique béninois qui opposait les requins de l'Atlantique au dragon de l'Humé. Alors, sur les trois dernières années, les trois dernières saisons, la balance penche beaucoup plus du côté des dragons qui, pour ma part, sont plus organisés que cette équipe des requins de l'Atlantique qui, l'année dernière, m'a fini bon dernier du championnat béninois. Vous pensez qu'on peut parler désormais d'un classique entre ces deux clubs-là où, carrément, les dragons de l'Humé sont souvent supérieurs ? Non, le classique existe toujours. Dragons et requins, je pense que c'est une histoire au Bénin. Ça existe toujours et il y a toujours le statut de chaque équipe qui est présente. Jusqu'au niveau de, comme vous l'avez dit, au niveau des requins de l'Atlantique, il n'y a pas cette organisation. Ils ont dû avoir des problèmes, des difficultés administratives. Vous vous rappelez bien, l'année dernière, le coach Camerounais, il est parti pour des raisons non justifiées. Je pense que ça manque, cette organisation au niveau des requins de l'Atlantique. Contrairement aux dragons de l'Humé qui, bon, je pense qu'eux, à leur niveau, je pense qu'il y a toujours cette organisation-là. Il y a ce qu'on appelle, comment dire, l'objectif qui n'a pas changé depuis l'équipe victrine du Bénin. L'objectif n'a pas changé. D'ailleurs, même l'année dernière, ils avaient changé la tête de cette équipe, le président. Donc, il y a un nouveau président qui a imposé ce qu'on appelle le professionnalisme. Et on voit que le dragon a toujours le même objectif. Ça n'a pas changé. parce que quand on parle aujourd'hui d'une équipe, même l'année dernière, ils étaient en première phase, la phase allée, oui. Ils étaient premiers, pardon, ils étaient premiers. Et c'est au niveau de la deuxième phase qu'ils ont un peu dingue-goulée. Donc, aujourd'hui, je pense que l'objectif de cette équipe-là, ça a toujours été, comment dire, ce que ça devait être. Le statut est toujours maintenu. Et il y a cet engagement-là. ils ont aussi des jeunes joueurs, voire un peu des étrangers. Ils ont même, comment diriger, un bouquin avec qui est venu cette année, un joueur, un jeune joueur de 29 ans. Il y a aussi un Marocain ou un Algérien, je ne sais pas trop si c'est un Marocain. Un Marocain. Si je ne me trompe pas, voilà. Dragon, Dragon, a toujours œuvré d'abord pour des joueurs étrangers qui ont d'expérience, qui ont ce qu'on appelle la qualité. Il ne faut pas aller au marché pour payer ceux qui ne veulent pas, comment dire, te donner un bon revenu. Il faut chercher des renforts et non des... J'ai un peu l'impression que Roland Bédier a été entré quand même de trop adouer cette équipe. C'est vrai que pour ce déplacement du côté de l'Atlantique ces dernières années, ça a plutôt quand même bien marché pour elle. Sauf que ce qu'on attendait de cette équipe vu son expérience, vu son histoire, parlant de football binois, on l'attend beaucoup plus de cette équipe. Une équipe quand même qui, vous le disiez tout à l'heure, a quand même réussi à finir champion d'automne. Pour ne pas dire champion de la première partie de la saison et qui a quand même dégringolé jusqu'au milieu tableau. Ça pose de véritables problèmes. Quoi qu'on dise qu'aujourd'hui, il y a quand même des zones d'ombre auxquelles il faut quand même revenir, il faut quand même travailler pour que cette équipe retrouve ses noblesse des années intérieures. Maintenant, la bonne nouvelle de ce championnat, c'est quand même, il faut le rappeler, la victoire de nos potes, de nos copains d'Aboumne Kalabi, Sita Tunga qui a réussi à s'imposer un bien zéro. C'est vrai que je n'ai pas eu quand même le temps de suivre l'intégralité de la rencontre mais en début de partie, ça a été quand même un petit peu difficile pour les hommes de Beto Panou. En première période de jeu, il y a quand même un carton rouge dans la foulée qui a quand même affaibli l'effectif de Sita Tunga qui a quand même réussi quand même à garder ce score d'un bien zéro qui va quand même leur permettre de bouger un petit peu parlant du classement général. Je dis bravo quand même à Sita Tunga pour son évolution quand même plutôt en dents de scie. Voilà. Avec la complicité de la réalisation, nous allons voir le classement au thème de cette cinquième journée. Comment le classement se présente. Sita Tunga qui a désormais deux buts et deux victoires. Deux victoires. Et trois défaites. On en parlait tout à l'heure les requins de l'Atlantique qui ont perdu à domicile 3-2 face au Dragon. Voilà, dans la poule A. C'est Dajé qui pointe en tête après cinq journées avec dix points suivis de Banégan. C'est dix points également d'Inamonde à baume. Neuf points pointe à la troisième place et espoir de Savalou. Quatrième avec neuf points. Au bas du tableau, nous avons Real Sport de Paracoups qui ferme la marche avec seulement deux points au compteur sur cinq journées. Dans la poule B, je le disais tout à l'heure, Assobe Mapin qui continue sans faute après cinq journées. Ce club a signé quatre victoires et un match nul ce qui lui permet d'avoir 13 points au compteur suivi des Dragons de l'Ouémé. Deuxième avec 11 points. Us Krake pointe à la troisième place avec 10 points. Coton qui n'a pas encore joué se retrouve dixième dans la moitié du tableau avec seulement six points au compteur et Aspacop, le club de l'association sportive du port de Cotonou qui ferme la marche de ce classement 18e avec trois points seulement. Alors, deux clubs n'ont pas joué lors de cette cinquième journée. Il s'agit de Coton FC et de Loto Popo et pour raison et la majorité de leurs joueurs ont été convoqués pour disputer les éliminatoires du Chan. Avant de parler du Chan, nous allons parler de l'UFOA B chez Ruf Montier-Oua. Les Béninois étaient représentés de l'autre côté du Togo. Ils ont joué trois matchs de poule de match nul et une défaite et la défaite c'est là où le bas blesse. La défaite c'était face au Niger à côté. Est-ce que vous pensez qu'avec cette manière de jouer, avec cette défaite qu'enregistrent les guépards du Bénin peu importe la catégorie d'âge, vous pensez que ce football-là honneur vraiment le Bénin. Récemment, c'était le Rwanda. Maintenant, nous parlons du Niger et peut-être qu'on va mettre tous les oeufs dans un même panier. Nous allons également parler du Chan. La première journée a été jouée et les Béninois ont été battus par les Togolais. Deux buts à zéro de l'autre côté de Kégué. ça fait quoi ? Le Rwanda, le Niger et puis encore le Togo ? Avant, il y avait d'autres petites nations qui nous battaient comme ils voulaient. Vous pensez que le football béninois a vraiment raison d'exister, de continuer à exister sur la scène continentale ? C'est quand même décevant pour ce genre de nouvelles. Parlons de ce sport béninois-là, quand même malgré nos cris de cœur qui n'arrivent pas à changer véritablement parlant des confrontations qui devraient nous permettre d'être représentées pour des championnats de l'Afrique des nations. L'UFO-AUB, vous l'avez dit, etc. Il passe à des équipes parlant du Niger, un pays qui n'est pas stable politiquement. Ce que j'ai quand même dénoncé sur ce plateau, je l'ai souvent dit ici, si vous êtes une équipe comme le Bénin que vous n'êtes pas capable de battre des équipes comme le Niger, des équipes comme le Togo. Le Togo, ça fait très longtemps qu'on a parlé du Togo sur la scène internationale. La belle épopée des Togolais, ça remonte en 2013 quand ils ont quand même réussi à renverser et à même se qualifier pour la Coupe du Monde. Les quart de finale avec l'histoire de 2006, la Coupe du Monde, ils se sont fait battre par la France, la Corée, etc. Aujourd'hui, ces pays-là, aujourd'hui, qui réussissent à nous battre, je dis, il a un véritable problème et il va falloir quand même revenir à la base et réfléchir d'une autre manière si quand même on veut faire progresser ce football parce qu'on a un peu l'impression qu'à divers niveaux, le discours qu'il faut véritablement pour que les jeunes aillent avec cet esprit de revanche, de revenir avec une victoire, la fierté qu'il faut, ça manque véritablement. Et les coachs, je me demande sur quelle base ces coachs sont recrutés. On va nous parler des expériences, des machins, des machins, des machins. On ne comprend pas sur quelle base sont recrutés ces coachs pour quand même prendre ces gamins-là qui vont quand même nous ridiculiser sur la scène africaine. Avec vous, Roland Bédié, il sera plus question du Chan puisque ce sont les représentants du championnat béninois qui représentent, ce sont les joueurs du championnat béninois qui représentent le Bénin sur la scène continentale. Est-ce que c'est le championnat qui est faible quand on se fait battre par le Togo ? Quand on sait qu'on a plus gros que le Togo à jouer dans les jours à venir, est-ce que c'est le championnat qui est faible ou c'est simplement le Togo qui est largement supérieur au Bénin ? Oui, je pense qu'il y a le championnat d'abord parce que vous voyez, vous venez de le dire, rien que des joueurs qui jouent dans le championnat béninois et qui aujourd'hui ont un coach natif du Bénin aussi qui maîtrise un peu ses joueurs et qui n'a pas pu, qui a raté son premier match. Je vois que le niveau du championnat est bas parce que tout le temps on parle de Coton FC, de l'autopopo, donc on voit que quand on quitte le pays et qu'on va à l'extérieur, on pense que le niveau n'est pas du tout ce que ça doit être. Le niveau est complètement bas à partir des juniors jusqu'aux locaux. Vous voyez un peu. Les juniors, je pense que il y a un grand problème parce que comment il s'appelle ? Mathias avait fait son recrutement et du coup, j'aurais appris que la fédération a décidé que Vincent Routereau, je ne sais pas, vous le connaissez, le manager des équipes, il a pris, après quelques entraînements, il a pris l'équipe et je ne sais pas ce qu'il a été dit parce que bon, il y a le problème de cumulation de postes. Raison pour laquelle Mathias a été renvoyé Vincent Routereau après l'équipe et qu'est-ce qu'il a dit finalement ? Après l'échec, il a dit que l'équipe est à 50% performante. 50% ça, c'est-à-dire que les 50% qui restent là, je ne sais pas comment ça s'est fait. Celui qui prépare l'équipe en amont, au départ, vous le renvoyez pour cumulation de trucs là, de postes, je vais voir que nos dirigeants aussi sont un peu dans l'amalgame total, dans un mélange total. Vous voyez un peu, vous décidez de vous choisir un entraîneur. C'est tout comme si on change les règles du jeu au coup du jeu. Alors, conséquence, nous sommes en train de payer le prix fort sur la scène continentale. Ça ne va pas avec les guépards seniors, ça ne va pas avec les U20, ça ne va pas avec nos représentants qui sont en train de jouer le chan. Alors, nous allons, avant de fermer cette rubrique, parler de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans où les Nigérianes ont fait un sans-faute lors de la phase de poule, trois matchs, trois victoires et dès le quart de finale, elles se sont fait éliminer par les États-Unis d'Amérique et battus deux buts à zéro. Le résumé avec la réalisation. Voilà, malgré l'heure sans faute lors de la phase de poule, les Nigérianes qui quittent la compétition dès les quarts de finale battues par les États-Unis d'Amérique et deux buts à zéro. Chers téléspectateurs sans transition, nous passons à notre deuxième rubrique, il s'agit de Tour d'Europe. Cette semaine, en milieu de semaine, je vais dire, on a joué la Ligue des champions de l'autre côté de l'Europe. Quelques clubs se sont vraiment illustrés, notamment le Real de Madrid qui a fait une folle remontade sur le Borussia. D'autres mondes, le résumé de cette rencontre avec la réalisation. cette Ligue des champions nouvelle version nous réserve beaucoup de surprises et la sensation de cette troisième journée, c'était cette équipe lilloise. Ce club français, après avoir battu le Real de Madrid à domicile, est allé s'imposer cette fois-ci en Espagne sur la pelouse de l'Atletico de Madrid en s'imposant trois buts à un. Le résumé avec la réalisation. de la part des Lillois à jouer pour les Lillois au terme d'une ronde cette fois le... Alors, chérif, je pense que c'est pour toutes ces raisons que nous aimons le football, le Real en mode remontade qui prend le dessus après être mené 2 buts à 0 qui parvient à s'imposer 5 buts à 0. Le Barça qui depuis longtemps n'a plus battu le Bayern mais le Barça version flic qui s'impose face au Bayern. Et Lille est la grosse surprise de Lille après avoir battu un gros d'Espagne qui est le Real s'impose encore face à un autre gros de l'Espagne qui est l'Atletico de Madrid avec de la manière trois buts à un. Je pense que cette Ligue des champions devient folle. Ah oui, totalement. Parce que là, une équipe de Lille quand même qui a commencé avec surtout la victoire face au Real on se disait c'est un coup de chance pour les Lillois mais tout de suite ils ont récidivé face à qui ? face à une grosse équipe encore dans la foulée qui est l'Atletico Madrid qui peut quand même vouloir faire une mise peut-être sur une one-se-bet je ne sais pas et donner la victoire à Lille je ne sais pas qui peut prendre ce risque en mettant de l'argent dessus et Lille quand même qui réussit à s'imposer deux fois de suite dans une Ligue des champions je pense que c'est presque un exploit pour les Lillois parlant de l'équipe du Real pour sa performance je pense que les joueurs du Real ils ont l'habitude quand même en Ligue des champions de renverser la situation ils en ont fait plusieurs fois ils ont été menés 3-0 ils ont réussi à les renverser maintenant en parlant de ce match rien de surprenant voir une équipe du Real qui sort quand même d'une saison époux soufflante c'est une équipe qui en a l'habitude de ce genre de résultat le Barça pour moi c'est quand même l'équipe la plus à l'aise la plus puissante de cette saison qui dans une seule semaine réussit quand même à battre des grandes équipes le Bayern dans la foulée le Real dans la foulée avec des scores quand même assez larges je pense que quand même le Barça si elle continue dans cette lancée pourra quand même faire très très mal en championnat et en Ligue des champions Roland Fahm du Real de Madrid le Real qui s'impose vous allez vous prononcer là-dessus rapidement et évoquer aussi le Calilois oui je pense que le Real vous le savez bien chéri je viens de le dire Real mettrai toujours cette remontée d'ailleurs surtout quand on parle de la Ligue des champions assez de surprises vous voyez un peu la petite équipe qui au fil des années se prépare vous voyez un peu chercher le système là pour contre-caler le système et comment dire avec ce que j'ai vu au niveau de Lille qui avait battu le Real et qui en déplacement à l'extérieur c'est vraiment c'est formidable pour cette équipe surtout que quand on parle de Ligue 1 on voit que bon c'est des équipes qui n'ont pas totalement le niveau qu'il faut le PSG a tenté plusieurs fois jusqu'à présent ça n'a pas marché donc je pense que Lille si ça continue sur cette lancée là surtout avec l'entraîneur ça pourra marcher voilà les fans du foot n'ont pas eu le temps de se reposer puisque quelques jours après ces beaux matchs en Ligue des Champions le week-end s'est installé avec le Classico le match le plus suivi de la planète Terre qui opposait le Real de Madrid et l'équipe galactique du Real de Madrid au FC Barcelone de Ansiflic avec la complicité de la réalisation nous allons suivre le résumé de ce beau et passionnant Classico Entraînement pour le Barça sur la pelouse du Santiago Bernabeu 4 buts à 0 correction infligée par le Barça au Real de Madrid Roland Bédier analyse très rapidement quelle analyse faites-vous de cette rencontrée de ce Barça nouvelle version oui bravo bravo à cette équipe formidable du Barça déjà ça a commencé par le week-end je suis passé avec la sévie il y a cette domination et dans la semaine le mercredi passé il y a le Bayern le Bayern qui a fait infliger un score lourd dans le temps et aujourd'hui on pense que c'est le même régime mais ça n'a pas marché et vous n'avez pas oublié c'est le même entraîneur en s'étant qui était au Bayern dans le temps donc il est revenu il a montré c'est que ce n'est pas l'équipe qui gagne mais en réalité c'est l'expérience et c'est la tête parce qu'il s'est imposé il a imposé sa marque cette équipe parce que cette équipe du Barça n'a pas forcément changé de physiologie de visage c'est pratiquement les jouets qui sont revenus les jouets mais il a su imposer sa loi il a su imposer sa tactique qui a marché je dis bravo oui Réal au début je peux parler de la première mais le Réal aussi avait comment dire raté assez d'occasion mais quand c'est comme ça quand vous ratez vous ratez plusieurs fois bon voilà alors chérif que pensez-vous de ce Barça métamorphosé avec ce c'est un ciflique ouais le Barça quand même est extraordinaire je l'ai dit tout à l'heure une équipe du Barça quand même avec une attaque de feu quand même qui cesse de marcher sur tout le monde face à une équipe du Réal qui pour moi ce début de saison a un petit peu de problème au niveau de l'attaque parce que jusqu'aujourd'hui on se pose la question de savoir est-ce que Mbappé est-ce qu'il est numéro 9 est-ce que Mbappé est-ce qu'il va jouer le 7 et conséquence qui va en payer les frais on se pose la question de savoir si Rodrigo il est préféré peut-être à la place de Mbappé où Mbappé serait peut-être mieux que Rodrigo toutes ces questions quand même continuent d'être posées parce que là ça va être quand même extrêmement compliqué on voit quand même dans le choix de Carlo Ancelotti il a quand même du mal à mettre en place une véritable attaque de feu qui pourrait quand même rivaliser avec des grandes équipes mais il ne faut quand même pas sous-estimer l'absence des quelques joueurs côté Réal non plus il y a Cavahal qui est quand même un grand joueur pour cette équipe du Réal qu'on aurait pu quand même souhaiter jouer cette rencontre mais qui a été quand même absent résultat quand même le Barça a quand même tiré son épingle du jeu on ne peut que dire quand même tiré un coup de chapeau à Flick voilà merci pour vos avis sur ce classico l'un des plus beaux parce que c'était le classico des stars autant du côté du Réal de Madrid que du côté du FC Barcelone chers téléspectateurs fans de speed sport sur speed line télévision c'est sur ces images de sport que nous clôturons cette émission merci d'être restés nombreux à nous suivre du début jusqu'à la fin de cette émission chérif Moutinhoa merci également à toi d'être resté des nôtres merci Gildas merci Roland et aux téléspectateurs merci Roland mais il a encore beaucoup de courage pour la défaite du week-end dernier dans le classico merci Gildas félicitations merci aussi aux fans merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité de tous les jours merci à l'équipe de réalisation de speed sport et d'ici là portez-vous bien car nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain pour d'autres informations sportives Sous-titres par Jérémy Diaz